Ça fait partie des questions, je pense, que je me pose le plus par rapport à mon idéologie, je vais dire. C'est comment, finalement, résoudre ce problème de pouvoir d'achat. Donc, au cas où, vous n'êtes pas au courant, nous sommes donc le 14 novembre 2022, c'est la crise comme on ne l'a jamais vue, avec une inflation record, jamais vue depuis, je crois, 50 ans, un truc comme ça, là, je ne sais plus. Bref, des taux qui augmentent, qui explosent, et on n'arrive pas à faire en sorte que ça s'arrête. Alors, c'est expliqué, évidemment, avec la guerre en Ukraine, c'est expliqué par tout un tas de raisons qui font que les prix augmentent. Cependant, il y a toujours quelque chose, je me rappelle encore de mes vieux cours d'économie, qui disaient que, voilà, l'inflation, c'était inévitable, elle augmentait toujours. Mais la question, qui est plus compliquée, c'est comment est-ce qu'à un moment donné, on la fait baisser ? Parce que ce n'est pas sain, une inflation constante, en tout cas à des taux aussi élevés, et il faut à un moment donné revenir, en tout cas à des taux un peu plus frais, un petit peu plus réalistes. Et aujourd'hui, j'ai trouvé un article qui en parlait, un article qui semble assez objectif, puisqu'il pose la question à des économistes, etc. Je ne sais pas du tout quel est le contenu de cet article, je ne sais pas la direction qu'il prend, mais on dirait que, justement, c'est pour ça que j'avais envie de le lire avec vous, il va regarder un petit peu les différentes solutions et les envisager en parlant des avantages et des inconvénients. Et je me suis dit, bah, let's go, allons-y, et essayons de discuter ensemble un petit peu de tout ça. Ça nous changera un petit peu de Hanouna. En tout cas, merci, évidemment, petite parenthèse, pour vos retours sur la dernière vidéo. Merci beaucoup et bienvenue à tous les nouveaux. Donc, j'ai trouvé cet article de RTBF qui dit « Revaloriser les salaires et le pouvoir d'achat, quelles seraient les pistes envisageables ? » C'est un article qui est sorti il y a cinq jours, donc le 9 novembre 2022. Évidemment, il est toujours d'actualité, il devrait être d'actualité, je pense. Ça me paraît être un article finalement plus généraliste en économie, puisque ça parle plus de théorie qu'autre chose, donc ça devrait a priori être vrai au moins un certain temps. Et donc, je me suis dit, let's go, éprouvons un petit peu nos connaissances, éprouvons un petit peu, voilà, notre, comme je le disais, notre idéologie, et voyons un petit peu si, finalement, nous, je vais le dire comme ça, mais si nos théories dans nos têtes sont bonnes ou pas. Je parle notamment pour moi, puisque, voilà, je n'arrive pas vraiment à trouver encore de solution qui me convient à 100%, avec assez d'informations pour me dire « Ah ben oui, ça, a priori, c'est quand même le plus logique. » Ce mercredi, les syndicats ont appelé à une mobilisation et à une journée de grève générale. Ils réclament des mesures pour renforcer le pouvoir d'achat. La question de l'augmentation des salaires est aussi au cœur des préoccupations, alors que le dossier de la marge salariale est dans l'impaste. Il apparaît clairement qu'il n'y aura pas de marge salariale pour 2023-2024. Quelles sont, dans ce contexte, les pistes qui pourraient être envisagées ? Alors, je vais quand même remettre dans son contexte. En Belgique, il y a de fortes tensions sociales, tout comme en France, même si en France, elles me semblent plus fortes. Malgré tout, en Belgique, elles sont là. Et en fait, en Belgique, on a un système assez particulier par rapport à la France. C'est ce qu'on appelle l'indexation automatique des salaires. Donc, en fait, c'est le principe selon lequel, dans le public et dans le privé d'ailleurs, eh bien, les salaires sont automatiquement augmentés en fonction de l'inflation. L'idée derrière cette loi, et qui semble honnêtement avoir été une bonne idée, c'est que le pouvoir d'achat reste toujours le même malgré l'inflation. Et que donc, en fait, finalement, l'impact de l'inflation soit moindre, puisque du coup, puisque votre salaire augmente aussi, eh bien, vous pouvez consommer autant, vous voyez. Alors, bien sûr, cette théorie est remise en question aussi. Je veux dire, on se pose des questions sur cette théorie, puisque maintenant, avec Internet, etc., c'est devenu bien plus complexe, l'économie. Puisque avant l'indexation des salaires, forcément, 90% des gens achetaient en Belgique. Donc, ce n'était pas un problème, puisque du coup, l'inflation, eh bien, l'argent dépensé par les entreprises pour payer leurs salariés revenait en soi dans le système belge. Je parle d'il y a 50 ans, peut-être. Enfin, je ne sais plus quand a été prise la loi. Mais aujourd'hui, en tout cas, voilà, avec Internet, si vous achetez sur Amazon, ce n'est déjà plus la Belgique, etc. Donc, c'est plus compliqué. Cependant, franchement, de ce que j'ai cru voir, les gens sont plutôt satisfaits, même, je vais dire, la droite comme la gauche. a l'air plutôt satisfaites du système, puisque ça permet réellement, ça aurait en partie amorti quand même les problèmes d'inflation et les tensions sociales, du coup, sont un peu amoindries, puisque, donc, dans le public, c'est actualisé cinq fois par an, je crois. Non, c'est à chaque fois qu'il y a une étude, et c'est cinq fois par an, et qu'ils constatent une inflation, que, eh bien, les salaires sont augmentés. Donc, ils ont beaucoup augmenté ces derniers temps. Alors que dans le privé, c'est une seule fois, c'est au début de l'année, il me semble. C'est ce que j'avais dit. Comme ça, vous avez toutes les infos. Ah ben voilà, ils en parlent. L'indexation automatique des salaires. Harmoniser les moments d'indexation ? Au même titre que les fonctionnaires et les allocateurs sociaux, de nombreux travailleurs ont déjà bénéficié, au cours de cette année, de plusieurs indexations automatiques des salaires. Pour d'autres travailleurs, il faut patienter et encaisser les effets de l'inflation, en attendant l'indexation. C'est le cas de près de 500 000 travailleurs appartenant à la commission paritaire 200, répartie pendant près de 60 000 entreprises. Pour eux, l'indexation automatique, c'est une fois par an, en début d'année. En janvier prochain, les salaires de ces travailleurs seront indexés en une fois de 10%. C'est gigantesque, évidemment. Une première piste pourrait être d'harmoniser les moments où les salaires sont indexés. Selon qu'on soit employé, ouvrier, appartenant à telle ou telle commission paritaire, les moments d'indexation sont différents. Alors, les commissions paritaires, si je ne dis pas encore de bêtises, parce que là, on entre évidemment dans des domaines un peu compliqués, qui ne sont pas forcément, je vais dire, dans mon domaine de compétences, malgré que j'essaie de m'informer au mieux. Mais la commission paritaire, si je ne dis pas de bêtises, c'est un peu, en quelque sorte, les secteurs en France, où il y a, par exemple, un SMIC par secteur en France. Ou alors, c'est un SMIC général, justement. Ici, en Belgique, on a, en fait, justement, il n'y a pas de SMIC, mais chaque secteur, et c'est décidé par des commissions paritaires, qui décident, en fait, quel est le salaire minimum pour son secteur, si vous voulez. Voilà. Évidemment, si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. J'épinglerai le commentaire. Donc, n'hésitez pas. Ainsi, Philippe Defeuille, économiste à l'Institut pour un développement durable. Alors, attendez. Certes, au bout du compte, tout le monde finit par être indexé, mais au cours du chemin, cela génère des différences. Ainsi, Philippe Defeuille, économiste à l'Institut pour un développement durable, explique ainsi que les travailleurs qui doivent encore attendre janvier prochain pour être indexés ont perdu du pouvoir d'achat en 2022. Grosso modo, la perte cumulée de pouvoir d'achat pour quelqu'un dans la commission paritaire 200 est de 900 euros par an, estime-t-il. Et du coup, forcément, c'est problématique puisque du coup, ça ne contre pas l'inflation. Donc, j'avoue que je trouve ça aussi un peu plus juste parce qu'une fois par an, c'est vraiment très peu, surtout quand on a des crises pareilles. Ça peut suffire en temps normal, mais quand il y a des moments comme ça où il y a des très grosses inflations, c'est un peu peu. Jean Hendricks, lui, président de l'Economic School of Louvain de l'UCL, s'interroge sur le calcul de l'inflation qui sous-tend le mécanisme d'indexation. Il évoque ainsi une étude récente publiée aux Pays-Bas selon laquelle, dans ce pays, l'inflation ne serait pas correctement mesurée, faisant une trop grande part au coût de l'énergie des contrats variables. Il n'est pas pour le moment en possession d'une réponse pour la Belgique, mais estime-t-il, l'inflation doit être basée sur le prix réellement payé, je suppose, par les ménages. Il y a une petite faute, une petite coquille. Et ça, effectivement, donc, vous voyez à quel point, d'ailleurs, l'économie, en fait, finalement, c'est complexe. Et c'est pour ça que je n'ai pas vraiment de solution toute faite, j'ai des idées en tête. Évidemment, vous le savez, je ne le cache jamais, d'ailleurs, pour tous ceux qui me disaient « Ah, mais tu es de gauche dans la précédente vidéo. » Oui, je le dis ! Je suis de gauche ! Et donc, évidemment, j'ai des idées, j'ai des pistes vers lesquelles me tendre pour contrer l'inflation, mais ce n'est pas pour autant que ce sont des certitudes. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis ouvert à la discussion et je ne suis pas arrêté dans cette pensée. Cependant, j'ai quand même des pistes et c'est pour ça que cet article est intéressant. Et notamment, effectivement, cette indexation automatique des salaires, elle doit être basée sur le véritable prix. Et ça, ça va être très intéressant si une étude sort là-dessus, parce que si elle est sous-estimée, notamment, parce que s'il est surestimée, en réalité, normalement, l'impact ne devrait pas être trop négatif. Par contre, s'il est sous-estimé, forcément, il ne remplira pas totalement son rôle et ça, c'est problématique puisque du coup, vous le savez, on est dans un système capitaliste et qui dit système capitaliste dit que c'est basé sur la consommation et si c'est basé sur la consommation, il faut que les gens puissent consommer. Sinon, c'est simplement la mort du système économique. L'indexation doit-elle être la même pour tous ? C'est une autre piste qui pourrait être suivie pour rendre plus supportable le poids de l'indexation des salaires pour les entreprises tout en garantissant une indexation importante pour ceux qui en ont le plus besoin. L'inflation n'est pas la même pour tout le monde, estime Jean Indrix de l'Economic School of Louvain. C'est pour les ménages à bas revenus que l'inflation pèse le plus. Elle pèse six fois plus que pour un ménage à revenus élevés, estime Jean Indrix puisque les plus faibles revenus sont plus lourdement touchés par la hausse des prix, en particulier ceux de l'énergie. Donc des mesures uniformes du style indexation de l'ensemble des salaires, indépendamment du niveau de salaire ou pour tous les ménages, cela ne me semble pas être quelque chose qui soit justifiable, estime Jean Indrix. Plusieurs pistes ont déjà été évoquées pour indexer différemment les salaires des travailleurs. L'une de ces pistes, c'est celle d'une indexation par rapport à un revenu médian. En gros, en dessous d'un certain niveau de salaire, on indexe plus. Le revenu médian, si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, c'est en fait le revenu par tranche de... Donc c'est la moyenne de revenu mais par tranche de la population, donc par tranche de richesse. Et donc en fait, si vous êtes au-dessus de cette tranche, en fait, c'est en fait quand vous prenez, finalement, c'est la moyenne et si vous êtes au-dessus de la moyenne, du coup, vous ne recevriez vous ne recevriez pas d'indexation mais si vous êtes en dessous, vous en auriez. Voilà. Au-dessus, on indexe moins. On doit oser dire qu'il faut envisager des indexations différenciées, estime Jean Hindrix. Cela permettrait de surindexer les plus bas revenus et de sous-indexer les plus hauts revenus. Ajoute-t-il car précise-t-il on n'a pas les moyens d'indexer tout le monde. On peut prétendre qu'on l'a mais c'est idéologique. La réalité, c'est qu'on ne l'a pas. Et ça, je veux bien le croire parce que déjà, quand on est indépendant, déjà, indexer les salaires ça peut être très très compliqué parce que ça coûte énormément cher un salaire. Mais en plus, c'est vrai que proportionnellement, plus ton salaire est haut et est élevé et plus cher ça va te coûter. Donc, c'est vrai que forcément l'idée n'est pas mauvaise. Maintenant, forcément, voilà, le problème dans ce genre de proposition et je veux dire, c'est plus un problème du coup éthique et je pense que c'est important de le rappeler. Mais il y en a qui vont dire oui, mais ce n'est pas égalitaire du coup puisque c'est les riches qui vont trinquer un peu pour les pauvres alors qu'il y a toujours évidemment cette question de mérite, etc., qui est dans la tête de certaines personnes et qui sont persuadées finalement que, par exemple, on est forcément riche quand on a du mérite. Mais même en partant en fait de ce principe-là, comment dire, le souci n'est pas tant... En fait, le souci c'est que l'égalité n'existe pas, l'égalité totale n'existe pas, il y a des gens qui naissent plus forts que d'autres, il y en a qui naissent avec une santé moins bonne que d'autres, etc. Donc forcément, l'égalité n'existera jamais. Par contre, l'équité peut exister. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de mettre une plus grande part sur l'équité et en l'occurrence ici, forcément en fait, c'est de l'équité. C'est de l'équité de se dire, bon, ce qui se répercute le plus lorsqu'il y a une inflation, c'est sur les pauvres. Donc, on va faire en sorte que ce soit les pauvres surtout qui trinquent le moins dans l'inflation et que ce soit les riches qui compensent en quelque sorte. Vous voyez ? Il ne faut pas oublier aussi, notamment, qu'on vit dans une société et donc si, en fait, on vit dans une société, on ne peut pas juste prendre tous les avantages et dire, ah ben non, les inconvénients, je les retire. C'est-à-dire que quand on s'enrichit notamment, eh bien, on s'enrichit aussi grâce à la société. C'est-à-dire que même si vous faites une entreprise, il ne faut jamais oublier que vous avez des clients, vous avez des consommateurs derrière ces clients, vous avez des gens qui payent pour consommer vos services et c'est ce qui fait que vous êtes riche au final. Donc, pour moi, c'est aussi ça un peu cette équité. On voit toujours un peu, j'ai l'impression que les personnes, on va dire aisées, voient toujours ça un peu comme si eux donnaient tout et qu'ils ne recevaient rien en retour. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Quand ici, on parle notamment de sauver le pouvoir d'achat, en fait, c'est aussi bénéfique pour les riches parce que comme ça, en fait, ça continue à faire tourner l'économie et les riches pourront en fait, toujours devenir plus riches. Ce n'est pas le problème. C'est juste qu'en réalité, ils empêchent que l'économie s'écroule. Et pour moi, c'est bien plus important que d'avoir un million de plus ou un million de moins. Enfin, dans l'idée. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en réalité, quand je parle de riches, je pense plutôt aux ultra-riches. Donc, ce n'est pas un million de plus ou un million de moins, mais plutôt un milliard de plus ou un milliard de moins. Enfin, bon, bref. Cette méthode a cependant son revers. Dans tous les secteurs où il y a des petits salaires, on va voir la masse salariale augmenter plus vite. Par exemple, dans l'horeca, les titres services, etc. Explique Philippe Defeith de l'Institut pour un développement durable. Une autre piste est parfois évoquée, c'est celle d'une indexation en euros plutôt qu'en pourcentage. Cent-ton- Hien- por-se-t- N-ton- Bah, sorry, c'est mon néerlandais, il est vraiment nué à chier. Entend-on au nord du pays qui est donc néerlandophone ? Il s'agirait d'octroyer une augmentation sous forme de forfait. Mais quel forfait va-t-on choisir, se demande Philippe Defeith ? Prendrait-on pour base le salaire minimum à 1900 euros ? On dirait qu'on prend 2% du salaire minimum et qu'on donne 36 euros à tout le monde, se demande Philippe Defeith. Ça, personnellement, mais je crois que du coup, voilà, ça, impossible de savoir qui aura raison ou tort à part en l'expérimentant. Mais personnellement, ça me paraît être une moins bonne idée parce que du coup, si c'est juste un forfait qu'on donne à tout le monde, bah, encore une fois, les riches, ils vont en avoir rien à kick et les pauvres, ça va peut-être, les plus pauvres, ça ne va pas être assez que pour compenser l'inflation. Donc, je suis... Je ne suis pas convaincu par cette idée, mais bon, si les économistes en parlent, je suppose que c'est une idée qui peut être probablement sérieuse. L'indexation des barèmes fiscaux. Les barèmes fiscaux, c'est-à-dire les différents seuils à partir desquels on paye un certain pourcentage d'impôt sont indexés une fois par an. Pour les personnes dont le salaire évolue au cours de l'année, le net augmente moins vite que le brut parce que les barèmes fiscaux sont indexés une fois par an, explique Philippe de Feit qui propose une indexation deux fois par an en janvier et juillet par exemple. Cela veut dire que les gens qui auraient vu leur salaire augmenter entre janvier et juin profiteraient d'un net plus élevé, explique Philippe de Feit. Alors oui, cependant, moi j'ai un problème avec le fait, on va dire, d'alléger les charges fiscales. C'est qu'il ne faut pas oublier que les impôts, certes, on en paye beaucoup mais aussi, du coup, c'est l'État peut aussi le rendre beaucoup plus. D'accord ? Parce qu'il ne faut pas oublier que les impôts, ce n'est pas juste par exemple à quelqu'un que vous donnez cet argent qu'il le met dans sa poche et puis que lui, il fait ce qu'il veut avec. Normalement, les impôts, ça sert après à la communauté, à financer des projets, à aider les plus pauvres ou même toi-même puisque du coup, si tu fais partie un jour, si tu es malade ou quoi, ça t'aide aussi. Donc, c'est pour ça que je suis un peu dubitatif concernant quand on touche trop aux impôts, je trouve que c'est un peu à double tranchant parce que oui, c'est bien d'avoir plus de pouvoir d'achat mais si c'est au détriment du coup des services publics par exemple, pas sûr que ce soit vraiment avantageux. C'est vraiment à voir. Cependant, évidemment, c'est une piste qui doit être aussi réfléchie parce que ça n'a aucun sens si on devient tous taxés à 75%, soyons d'accord. Un travail sur la norme salariale. Depuis 1996 et l'adoption de la loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, plus souvent appelée loi sur la compétitivité ou loi sur la formation des salaires, les augmentations de salaires hors indexation négociées tous les deux ans dans le cadre de l'accord interprofessionnel sont encadrées par une norme salariale. En gros, le Conseil central de l'économie calcule le pourcentage d'augmentation de salaire qui serait acceptable pour que les entreprises belges restent compétitifs par rapport à celles des pays voisins. Cette année, pour la période 2023-2024 du prochain accord interprofessionnel, tout indique que cette marge sera de 0%. Il y a deux ans déjà, en période Covid, la marge salariale était très mince, 0,4%. Les syndicats avaient plaidé pour qu'on puisse accorder des augmentations plus importantes dans les secteurs qui avaient bien traversé la crise du Covid et avaient enregistré les bénéfices. Ils n'avaient pas eu gain de cause. A la place, c'est un système de primes unique qui avait été décidé par le gouvernement. Les secteurs qui pouvaient se le permettre avaient la possibilité d'accorder de 500 euros maximum à leurs travailleurs. Mais ça, pour moi, ça n'a aucun sens. Pourquoi accorder 500 euros maximum de primes alors que, je veux dire, ça devrait être bien plus intelligent ? Alors, bien sûr, l'idée, c'est que ça ne veut pas dire qu'évidemment, une entreprise ne peut que donner 500 euros à ses employés et que si elle veut être généreuse, elle ne peut pas. Ce n'est pas ça. Ça veut juste dire qu'en fait, à mon avis, c'est 500 euros peut-être hors taxe, donc 500 euros nets que l'entreprise peut sortir et payer et puis après, le reste, ça veut dire que ce sera taxé. D'accord ? Et donc, ça veut dire qu'à peu près 50%, donc, ça veut dire que pour repayer 500 euros, pour réoffrir 500 euros par personne, ils vont en fait, en réalité, en devoir en payer 1000. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont freinées parfois par les augmentations salariales, etc. Cependant, c'est là que j'avoue que je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens, c'est qu'ils auraient dû permettre à cette prime d'être beaucoup plus élevée, en tout cas dans ces secteurs où justement, ils ont gagné beaucoup d'argent parce que je pense que ça aurait permis notamment à beaucoup de gens de pouvoir profiter en partie des bénéfices de ces entreprises qui, on le sait, réussissent à quand même, enfin voilà, c'est soit ça, soit rien du tout. Pour le moment, le système fonctionne comme ça, donc je veux dire, ils auraient pu dire bon ben ok, on va dire j'invente mais 2000 euros maximum et au moins, les gens auraient eu ces 2000 euros quoi, alors que là, mettre 500 euros maximum, ça fait que 500 euros que les gens peuvent dépenser après et bon, c'est un peu craignose quoi, c'est un peu craignose parce qu'en attendant, ça fait quand même 1500 euros qui auraient pu profiter, enfin en plus par personne qui auraient pu profiter à l'économie mais là du coup, ça n'a pas tourné quoi, c'est resté finalement dans les poches de ces sociétés et attention, je ne fais aucun jugement sur du coup, pour le coup, ces sociétés, c'est tellement compliqué, c'est tellement vaste, il y en a tellement de différentes que c'est un peu compliqué de savoir, je vais dire, de donner un avis, une opinion sur les décisions de chacune d'entre elles. Cette année avec une norme augmenter les salaires hors indexation impliquerait de faire preuve de créativité. Une prime comme après la période corona ou une participation au bénéfice des entreprises qui peuvent se le permettre resteraient une option. Mais certaines primes ne sont pas soumises à la sécurité sociale et liènent des perditions de recettes publiques. C'est un choix de société, estime Philippe de Feit, de l'Institut pour un développement durable. Alors, ils aiment bien répéter que c'est vraiment... Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, effectivement, c'est bien ce que je disais, c'est qu'il y a des primes qui ne sont pas... Du coup, en fait, il y a des primes qui n'iront pas dans les caisses de l'État. Ce ne sera pas imposé et c'est ça qui dérange l'État, c'est qu'ils ont peur de finalement de trop encourager les sociétés à ne pas payer de taxes. Et évidemment, comme vous le savez tous, aujourd'hui, c'est la crise, que ce soit, je veux dire, pour les travailleurs mais aussi pour les pays. Et donc forcément, ils cherchent de l'argent et il faut savoir que nous, notre Premier ministre en Belgique, qui est un Premier ministre d'un parti de droite, eh bien, a dit justement que pour lui, il fallait arrêter de penser, et j'avoue que je respecte énormément cette opinion, j'ai trouvé qu'elle était très intelligente parce qu'il a dit qu'en fait, il fallait justement arrêter de s'enfermer dans les croyances, justement, dans les croyances économiques anciennes et que maintenant, il fallait quand même vraiment se concentrer sur le pouvoir d'achat et sur la manière pour les gens de pouvoir à nouveau consommer, en fait, sur les consommateurs, etc. Et donc, il a notamment parlé d'un plafonnement européen de l'énergie, etc. Et qui sont finalement des mesures beaucoup plus, je vais dire, habituellement de gauche que de droite. Mais voilà, ce Premier ministre qui vient d'un parti, pourtant, vraiment, voilà, le nord du pays est vraiment très à droite, en tout cas, idéologiquement, dans l'idéologie économique. Et pour le coup, il a quand même, je vais dire, il a mis de l'eau dans son vin et il évolue et je trouve que, voilà, il fait un peu, je vais appeler ça comme ça, mais de la droite progressiste et ça, j'apprécie personnellement. Donc, enfin, je le respecte en tout cas. Je respecte les gens qui n'ont pas les mêmes idées que moi mais qui essaient quand même de trouver, de trouver, enfin, voilà, de trouver la solution qu'on cherche tous pour que le monde aille mieux. Pour l'économiste Jean Hendrix de l'UCLouvain, évidemment, il y a des secteurs où il y a des marges, des secteurs qui se portent mieux que d'autres. Il faut avoir une approche différenciée, on ne peut pas imposer à toutes les entreprises d'augmenter les salaires, ajoute-t-il. Ou alors, précise-t-il, il faut des mesures d'accompagnement pour les entreprises plus fragiles. Cela dit, pour les primes que les entreprises ou secteurs les plus en forme seraient autorisées à verser à nos travailleurs, Jean Hendrix voit une inégalité de traitement. En effet, ceux qui ont la chance de travailler dans un secteur qui se porte bien bénéficieraient de primes alors que d'autres dans un secteur en difficulté puissent corriger les inégalités de traitement. Franchement, pourquoi pas non plus ? C'est vrai que ce n'est pas bête comme réflexion. Franchement, là, ça me paraît franchement intéressant. Franchement, dit trois fois. On m'a souligné que la vidéo précédente, j'avais dit 15 fois quand même en 10 minutes. Oui, désolé. Je réagis sur le vif. Je m'améliore avec le temps. La piste d'une réforme de la fiscalité. Augmenter la salaire des travailleurs en passant par la voie fiscale est aussi une option. De manière urgente, il faut réduire la fiscalité sur les bas salaires plaide Jean Indrix, le président de l'Economic School of Louvain. Pour tous les gens qui ont des salaires à proximité du salaire minimum, il est urgent de réduire cette fiscalité ajoute-t-il. Pour lui, les bas salaires sont surtaxés ce qui leur procure peu d'avantages par rapport à une allocation de chômage. Quand vous êtes sur des bas salaires entre une allocation de chômage et un salaire proche du salaire minimum, vous perdez toute une série d'avantages sociaux. Vous avez une taxation sur votre revenu brut. Quand vous mettez tout ça ensemble à la marge, vous retrouvez avec un revenu net qui n'augmente que très peu, augmente Jean Indrix. Augmenter les bas salaires via la fiscalité, c'est aussi une piste avancée par Philippe de Feit. On entend souvent parler d'une augmentation de la quotité exemptée d'impôts, c'est-à-dire la première tranche de revenus qui n'est pas imposée. Ce n'est pas la piste privilégiée par Philippe de Feit car cela ne bénéficierait pas aux petits salaires. Pour les tout petits salaires, ceux qui crèvent le plus aujourd'hui, par exemple dans la distribution où l'on travaille 24 heures par semaine pour 1200 euros, pour ces personnes, vous pouvez augmenter autant que vous voulez la quotité exemptée d'impôts. Elles ne verront pas la différence, argumente Philippe de Feit. Comme quoi, même parmi les économistes, il y a des opinions très différentes et personne n'a une solution magique pour régler le problème. Donc croyez-le ou non, ce ne sera ni vous ni moi qui auront une seule solution mais c'est par l'expérimentation et par l'échange qu'on avance évidemment. Il explique que passé de 9050 euros le montant actuel de la quotité exonérée d'impôts à 12 000 euros comme certains le proposent aujourd'hui ne ferait augmenter les petits salaires que de 61 euros par mois. Cela bénéficierait surtout au gros, explique Philippe de Feit. Il est rejoint par argent Indrix pour qui augmenter la quotité exemptée d'impôts est une mesure uniforme pour tous qui profitent surtout aux hauts revenus. A l'augmentation de la quotité exemptée d'impôts, Philippe de Feit privilégierait un crédit d'impôt. Pour certaines personnes, le net serait supérieur au revenu imposable, avance Philippe de Feit. Ce serait en particulier le cas pour les bas salaires. avance une autre piste fiscale pour les entreprises qui doivent augmenter les salaires en raison de l'indexation automatique. Ce serait qu'elle bénéficie d'un bonus fiscal correspondant à cette indexation. Par exemple, l'entreprise qui doit payer 100 euros de plus pour les salaires pourrait déduire fiscalement 150 euros. Donc, elle récupérerait par l'impôt des sociétés l'augmentation des frais de personnel liés à l'index, explique Bruno Coleman, économiste et professeur à la Louvain School of Management de l'UCLouvain. Et c'est là-dessus que se termine cet article sur finalement plus l'indexation des salaires qu'on va dire vraiment comment combattre l'inflation. Mais en Belgique, c'est comme vous pouvez le constater, une des principales pistes qui est privilégiée et qui reste extrêmement intéressante. Comme je vous le disais, que ce soit à droite ou à gauche, on considère quand même que l'indexation automatique des salaires, de ce que j'ai vu, est vraiment quelque chose de très positif pour la société puisqu'elle a vraiment empêché des chocs d'inflation qui ont été plus grands dans d'autres pays. Maintenant, évidemment, tout n'est pas rose en Belgique, notamment en ce qui concerne les prix de l'énergie ou d'autres conneries du genre. On est bien plus haut. Les prix des courses ont énormément augmenté alors qu'en France, par exemple, je crois qu'il y a des prix qui sont trois ou quatre fois moins chers que chez nous. Enfin bon, bref. Donc voilà, bien sûr, tout n'est pas rose. Mais en tout cas, cette idée d'indexation aide énormément à garder quand même la tête hors de l'eau. Et je trouvais ça intéressant d'en parler, surtout si vous êtes français, parce que j'ai vu qu'en France, il y a des débats un petit peu sur comment rendre du pouvoir d'achat à la population. Et je pense que ça peut être une piste et que voir un peu les avantages et les inconvénients, voir un petit peu les réflexions qui sont autour de tout ça en Belgique pourraient vous apporter des pistes de réflexion. Voilà. Maintenant que tout est dit, n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager, à vous abonner. Et puis sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités. La bise à tous et bientôt.